bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui vendredi 7 avril je viens de rentrer du drive et du magasin je suis partie un petit peu au magasin parce qu'il y avait des trucs manquants au drive et voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course leclerc drive plus magasin et donc les amis juste avant de commencer j'aimerais vous faire part de quelque chose c'est à dire que enfin vous faire part genre je vais vous annoncer quelque chose non c'est pas ça mais voilà aujourd'hui il fait beau il ya le soleil je me suis réveillé j'étais de bonne humeur les oiseaux chantent je me suis levé vraiment de bonne humeur j'ai fait mon petit café j'ai fait mon petit ménage en écoutant les filles faire leur retour de course voilà donc je suis contente parce que je sais que après l'après-midi je vais chercher le drive et après je vous fais la vidéo et j'étais trop contente et là les amis les emmerdes qui commence alors tout allait bien franchement tout allait bien juste jusqu'au moment où on va la caisse et surtout qu'on était content on était parti au niveau du magasin enfin bref on passe à la caisse et là il ya un monde laisse tomber c'est pour ça que j'aime pas faire les courses en magasin et là donc nous ça va on n'est pas trop mal placé on est en troisième en troisième position il n'y a pas de souci donc la caisse juste à côté était fermée donc nous pour pas boucher le passage qui a derrière on se met un petit peu sur le côté d'accord pour laisser le passage libre et là je vois qu'il ya une dame qui vient qui se met derrière moi je vois que devant moi il ya quelqu'un qui se met sur le côté avec deux petits sacs un gars et je vois que là que ce soit d'un côté ou de l'autre et commence vraiment à être importante et là j'avais pas fait gaffe j'étais en train de parler à chérie parce qu'on était en train de se rendre compte que en fait le 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 gars qui avait les deux petits sacs petit à petit il s'approchait il s'approchait il allait nous passer devant d'accord et donc j'étais en train de parler à chérie et là je vois enfin je vois je sens un truc là comme ça pas comme ça ça m'a pris le côté là ça m'a pris le coude et ça m'a pris le le pied et moi je me retourne et qu'est ce que je vois qu'est ce que je vois la vieille excusez-moi mais la vieille qui était derrière moi d'accord elle a vu la caisse à côté s'ouvrir et elle m'a elle m'a passé devant comme ça en me roulant dessus avec le caddie non mais sérieusement il y avait un petit jeune derrière elle qui lui par contre il nous a demandé vous y allez pas et moi j'ai dit non 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 la dame nous a gonflé voilà et du coup lui il a demandé et après il nous est passé devant mais sérieusement et après on dit que la jeunesse c'est la jeunesse là là j'ai eu l'exemple de qui est le plus le mieux le la personne la plus bien élevé voilà et après il faut pas me dire oui mais tu sais faut être respectueux envers les anciens le respect ça va dans les deux sens je suis désolé je sais qu'il ya beaucoup de personnes âgées qui regardent ma chaîne mais mais le respect va dans les deux sens vous ne pouvez pas exiger que quelqu'un de plus jeune vous vous respecte si vous même vous ne respectez pas les gens parce que ça c'était un exemple parmi d'autres parce que j'ai eu pendant toute ma vie l'exemple qu'il y a des gens des personnes âgées qui parce que ils sont des personnes âgées ils croient que tout leur est dû il faut arrêter les gens qui ont connu les deux guerres etc sérieusement le respect va dans les deux sens voilà je sais pas si je vais garder ça au montage parce que non mais sérieusement elle m'a roulé dessus quoi entre elle qui a roulé dessus et le gars petit à pied qui a réussi à nous passer devant et on est sorti du magasin gonflé et pourtant et pourtant même chéri avait des peu on passait une bonne journée il y a deux gros cas de 1 qui qui nous font qu'ils nous ont fait chier qu'ils nous ont tout lâché quoi sérieusement enfin bref ça fait plus de cinq minutes que je gueule donc les amis on va commencer je vérifie le micro parce que vous savez quoi c'est la deuxième fois que je fais parce que voilà je rentre je prépare le truc pour faire le retour de course déjà je me mets à manger une part de cafotille aux tomates que j'ai fait hier donc j'avais un peu la dalle donc je commence et qu'est ce qui s'est passé à votre avis eh bien il y a le jus de la tomate qui a dégueuliner sur moi voilà du coup j'ai dû changer mon eau et en plus je commence à tourner la vidéo et au bout de deux minutes qu'est-ce que je remarque eh bien que j'avais pas mon micro voilà moi j'ai dit eh il y en a assez là arrêtez tous de m'embêter donc les amis j'ai pris en viande poisson au drive j'ai repris des gésiers de volaille comme ça à la provençale parce que on a beaucoup aimé du coup j'en ai repris et donc ça ça coûte 2 euros 49 voilà et c'est tout ce que j'ai pris en viande voilà en ce qui concerne les fruits et légumes donc pour la première fois ça y est attendez pour la première fois au drive il y avait des sachets comme ça avec deux sucrines dedans pour 89 centimes de la marque eco plus franchement je n'ai jamais goûté la sucrine moi c'est toujours soit batavia soit feuilles de chêne ou soit laitue mais depuis qu'on a un lapin on n'achète plus de laitue la laitue pommée on n'achète plus pour que justement personne fasse la bêtise de donner ça au lapin parce que c'est toxique pour les lapins du coup j'en ai plus jamais acheté et là j'ai vu que le lapin pouvait manger de la sucrine un lapin qui a l'habitude de manger de la verdure donc et du coup j'en ai profité et j'en ai repris trois sachets comme ça comme ça nous on va pouvoir manger bon chérie m'a dit qu'il n'était pas trop fan mais c'est pas grave donc je vais manger avec mon fils et le lapin va goûter parce que je crois qu'on n'a jamais donné ça au lapin non plus donc voilà 89 centimes de sucrine c'est pas mal donc voilà 89 centimes donc j'ai pris trois paquets donc 2,67 euros j'ai pris aussi une feuille de chêne parce que du coup je vais voir si le lapin aime la sucrine ou pas et s'il n'aime pas j'ai ici sa petite feuille de chêne rouge voilà qui coûte 89 centimes ça change de la salade de la dernière fois et vous savez quoi quand j'ai été au rayon fruits et légumes j'avais pas vu qu'il y avait cette cette salade là dans le site du drive je parle je parle pas en magasin et ça fait déjà plusieurs fois que je remarque ce genre de choses c'est à dire que quand on va sur le rayon et qu'on voit par exemple les fruits et légumes par exemple et qu'on cherche par exemple moi je cherchais la feuille de chêne et bien je l'ai pas vu je l'ai pas vu et ensuite pour voir si j'avais oublié quelque chose ou pas il y a un petit onglet c'est mes produits habituels et donc quand on clique dessus on a tous les produits qu'on a acheté au drive depuis toujours quoi et c'est là que j'ai vu qu'il y avait la feuille de chêne de disponible alors que quand j'ai fait la recherche au rayon elle n'y était pas je me demande si c'est pas fait exprès pour qu'on achète les salades chères et qu'on laisse les salades pas chères et j'ai remarqué cette fois-ci aussi quand je cherchais la crème fraîche j'avais même mis sur le caddie la crème fraîche de la marque Repair car je n'ai pas vu donc le drive ne m'a pas proposé la crème fraîche Eco Plus c'est quand je suis allée dans le onglet produits habituels que j'ai vu qu'il y avait le la crème fraîche était disponible je me suis même dit une fois la salade j'ai peut-être pas vu très bien vu on va dire mais la crème fraîche c'est bon on marque crème fraîche et on marque le moins cher au kilo et normalement la crème fraîche Eco Plus doit être en première place et là j'ai eu que tout ce qui était marque Repair et même j'ai un petit peu descendu et ça a commencé à aller dans les marques donc le drive ne m'a pas proposé la crème fraîche Eco Plus donc si vous faites des drives faites attention quand vous ne trouvez pas l'article que vous voulez allez-y voir dans l'onglet produits habituels pour voir s'il y est voilà donc j'ai aussi pris un sachet de 300 grammes de laitue Asberg 1,05 € et j'ai pris une botte de persil frisé comme ça et ça ça coûte 99 centimes une petite botte comme ça voilà donc il n'y avait pas de tomates cerises en magasin c'est pour ça aussi que je suis allée en magasin parce que parce que il faut il faut que les tomates cerises on aime on aime beaucoup trop pour ne pas pour ne pas en avoir disponible à la maison quoi donc voilà ensuite j'ai pris des galettes de sarrasin parce que la dernière fois j'ai fait j'ai fait simplement j'ai mis j'ai mis une tranche de jambon j'ai mis un oeuf j'ai mis du fromage à un moment donné j'avais mis du chèvre et puis la première j'ai mis du chèvre et dans la deuxième j'ai mis du ah c'est quoi le fromage c'est pas le camembert c'est le coulomier j'avais un bout de coulomier à bazarder donc du coup j'ai mis et c'était super bon j'ai même filmé donc vous aurez la recette dans pas longtemps mais ça reste quand même simple parce que moi je fais une cuisine simple pas de chichi plus simple plus c'est simple et mieux c'est et mieux on apprécie en fait donc les deux galettes enfin les deux emballages des galettes de sarrasin donc ça fait 8 il y en a 4 1,79€ donc 3,58€ les deux et après en frais j'ai pris des oeufs Eco Plus ce sont les moins chers à 1,65€ et comme j'en ai pris deux j'ai payé 3,30€ voilà ensuite la crème fraîche j'ai pris deux pots cette semaine c'est pas vrai maintenant il y a le soleil mais tout le monde m'emmerde aujourd'hui voilà donc voilà j'ai pris deux pots 1,21€ le pièce 2,42€ les deux voilà j'ai pris du fromage à tartiner Eco Plus ça faisait un moment que je ne le prenais pas celui-là 85 centimes il n'a pas augmenté lui même son prix il a baissé j'ai repris du fromage fouetté mais cette fois-ci cette fois-ci j'ai pris au figue noix 150 grammes le fromage fouetté Madame Loïc voilà 1,93€ alors pourquoi je l'ai pris celui-là je crois que c'était le plus cher mais je l'ai pris parce que parce que il y avait un gain sur la carte de 66 centimes voilà ah oui la laitue iceberg le sachet j'ai eu 36 centimes sur la carte et celui-là ça avec les 66 centimes sur la carte il devenait moins cher que les autres parce que cette fois-ci il y avait même la marque repère voilà il y a eu un délire comme ça sauf que la marque repère c'était un un fromage fouetté nature et celui-là figue noire je me suis dit qu'il était peut-être un peu meilleur quoi donc voilà j'ai pris le mi-chèvre j'ai pris le mi-chèvre voilà qui a pas mal augmenté 1,49€ j'ai pris j'ai repris donc la pointe de brie tant que ça sera dispo je vais je vais prendre parce qu'on aime beaucoup et puis je trouve que ça coûte pas cher ça coûte 1,29€ ah non mais le reflet va me rendre folle donc 1,29€ voilà j'ai pris cette semaine un camembert de la marque Repair 1,49€ voilà j'ai pris un émantale de la marque Eco Plus un émantale non du fromage râpé de l'émantale râpée n'importe quoi donc ça c'est un sachet de 500g j'étais obligée de le prendre parce qu'il n'y avait pas les petits sachets de 200 à la limite je préfère je trouve que ça c'en est un peu trop mais bon quand on n'a pas le choix on n'a pas le choix donc 3,85€ j'ai pris du jambon du jambon donc du Eco Plus comme ça par 6 tranches cette fois-ci il y avait avec la couenne donc j'ai pris deux paquets parce qu'il y a un des paquets qui va partir avec les galettes de Sarrazin donc 2,35€ l'unité 4,70€ les deux je trouve que ça fait cher j'ai repris donc des knacks comme d'habitude voilà à 3,01€ 1 et j'ai pris une pâte brisée il n'y avait pas de pâte feuilletée il n'y avait rien du tout au drive je me suis dit bon ben écoute je ferai 100€ mais j'ai pris une pâte brisée pour faire une quiche ou autre je ne sais pas encore quoi faire à 62 centimes voilà et c'est tout ce que j'ai pris au frais et donc on va continuer avec l'épicerie salée et dans l'épicerie salée il y a des pâtes des coquillettes j'ai pris un paquet de coquillettes à 1,28€ j'ai pris un paquet de torsades comme ça à 1,38€ j'ai pris j'étais obligée de prendre panzani parce que c'était les seules pâtes à lasagne dispo au drive donc j'ai pris un paquet de pâtes à lasagne comme ça panzani à 1,70€ il faut vraiment avoir envie de bouffer des lasagnes bon je vous le dis j'ai pris du riz un paquet de riz à l'étuvé à 1,46€ j'ai pris un paquet de lentilles blondes 1,23€ je suis trop contente qu'ils aient mis ça au drive sérieusement j'ai pris une boîte de tomates entières pelées comme ça 1,17€ attends ça coûte une blinde ça j'ai pris du thon du thon entier il y avait ma voisine qui est passé donc du thon entier donc j'ai pris du thon à l'huile j'ai pris du thon comme ça alors attendez du thon entier voilà j'ai pris celui-là pêche c'est de la marque repère j'ai pas pris le éco plus donc celui-là je sais pas si on voit avec le soleil voilà j'ai pris celui-là alors il y avait le éco plus mais alors il y avait une différence c'est que là comme vous voyez c'est du thon entier d'accord et le thon que j'avais vu éco plus c'est des morceaux c'est pas du thon entier c'est des morceaux donc le thon éco plus à l'huile de tournesol il était à 1,45€ il y avait la boîte elle faisait je crois que 130 grammes et celui-là de la marque repère alors déjà c'est du thon entier normalement c'est la gamme au-dessus la boîte fait 160 grammes et ça coûte 1,64€ voilà j'ai pris 2 ce qui fait 3,28€ mais de toute façon que ce soit entier ou en morceaux le thon reste du thon pour ce que j'en fais les morceaux ils auraient très bien fait l'affaire mais du coup celui-là il était moins cher au kilo voilà c'est pour ça aussi que je l'ai pris j'ai pris des cacahuètes pour chéri voilà 60 centimes j'ai pris de la sauce burger pour fiston 1,16€ j'ai pris du vinaigre d'alcool voilà du vinaigre blanc pour le nettoyage pour la machine à laver pour le lave-vaisselle pour tout voilà donc 79 centimes j'en ai pris pris que 1 voilà et donc il fait 1,5 litre donc 1,5 litre ah là là mais c'est pas possible 1,5 litre 1,5 litre ça veut dire qu'en été là je vais être embêtée pour faire les retours de course avec les les rayons du soleil et j'ai pris aussi de la purée de tomates donc comme ça j'en ai pris deux 66 centimes l'unité 1,32€ les deux et voilà pour le salé et en épicerie sucrée j'ai pris 10 pains au chocolat de la marque éco plus pour 1,69€ et on a 10 dedans j'ai pris les petits gâteaux comme ça que le fiston il aime bien je le prends toutes les semaines donc 1,37€ il me semble que ça a 10 trucs dedans alors il y a 2,4,6,8,10€ ouais c'est ça il y a 10 gâteaux enfin je peux montrer pour ceux qui ne connaissent pas attendez ah voilà en fait à l'intérieur c'est des c'est des petits trucs comme ça pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent tester voilà ça fait des petits trucs comme ça il y en a 10 dedans voilà ensuite j'ai pris des madeleines c'est des mini madeleines dedans ouais voilà parce que quand on voit sur les mages dedans elles ne font pas cette taille là donc voilà c'est un sachet de 500 g 1,75€ tiens ça ça a pris dans les 10 centimes ça aussi c'était 1,60€ j'ai pris de la farine Eco Plus donc j'ai pris 1 kg j'ai pris 2 kg et j'ai pris 3 kg parce que c'est vrai que ça part très vite quand on se met à faire le pain ça part vite donc là je suis tranquille un moment voilà j'ai mis de la farine partout donc la farine 74 centimes j'ai pris des amandes défilées donc j'étais partie pour prendre un petit paquet comme ça voilà et j'ai vu qu'il y avait le deuxième à moins 68% donc du coup j'ai pris un deuxième voilà parce que de toute façon là pour le moment j'ai qu'une recette en tête mais ça sert toujours ce genre de truc donc voilà donc ça coûte 2,85 euros et celui-là à moins 68% il me semble que je regarde oui c'est ça donc du coup j'ai eu une économie de presque 2 balles à la fin à la fin sur le ticket 1,94 euros de moins donc voilà les deux paquets d'amandes effilées et donc c'est des paquets de 125 grammes je trouve quand même que c'est assez cher mais voilà il n'y avait que ça de toute façon la marque Vahiné et j'ai pris j'ai pris donc un sachet d'amandes en poudre comme ça tout basique il n'y a même pas c'est marqué là il y a marqué amandes en poudre là tout petit comme ça voilà il n'y a aucun logo rien du tout c'est le truc basique il y en a 500 grammes 3,49 euros je trouve que ça va c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de marque il n'y a rien du tout alors 100% amandes origine USA voilà ce produit peut contenir des traces d'autres fruits à coque voilà et c'est à consommer de préférence avant le 30 avril de 2024 donc mais je vais la consommer avant donc voilà donc 3,49 euros pardon 3,49 euros ensuite au niveau des boissons j'ai pris ma boisson l'apéritif comme d'habitude voilà comme ça qui coûte 3,68 euros et j'ai pris pour chéri mais lui il m'a déjà dit qu'il n'aimait pas du coup ça va être pour le fiston parce que le fiston il n'est pas difficile j'ai pris un déo voilà un déo 1,37 euros de la marque repère voilà mais chéri il a senti il a dit qu'il n'aimait pas voilà comme ça c'est fait 1,37 euros c'est le fiston qui va être content voilà et donc pour le drive c'est fini j'ai eu pour 48 produits et j'ai eu un total de 71,42 euros sachant que j'ai eu un rabais de 1,94 euros de la part des amandes effilées et j'ai eu sur la carte 1,02 euros pour la laitue iceberg et le fromage fouetté voilà et voilà donc pour le drive et donc les amis pour le magasin donc au magasin j'ai pris de la limonade Eco Plus donc là il n'y en a qu'une bouteille les 5 autres sont dans le sac donc j'ai pris 6 bouteilles de limonade pour 2,22 euros 38 centimes la bouteille voilà chéri a voulu prendre une bouteille de coca il a dit ça fait longtemps qu'on n'a pas bu c'est vrai ça fait longtemps c'est une bouteille de 1,75 litre je ne sais pas si on peut boire ouais voilà donc de coca 1,92 euros ça coûte une blinde c'est ouf le coca c'est dingue j'ai pris ensuite deux baguettes comme ça à 29 centimes l'unité donc 58 centimes les deux on est passé à la poissonnerie et chéri a voulu prendre des maquereaux ils avaient vraiment une bonne tête du coup on en a pris 6 gros maquereaux pour un total de 12,30 euros et il y a 1,128 kg et c'était à 10,90 euros le kilo voilà il y en a 6 alors je vais peut-être je ne sais pas si ça vous intéresse mais bon mais je suis un peu fâchée avec chéri parce qu'il n'a pas demandé à les nettoyer donc du coup maintenant je vais avoir des écailles partout dans la cuisine sérieusement les mecs toujours le boulot à moitié ils ont vraiment une bonne tête je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer regardez il y en a 6 elle la dame elle nous a dit ils ne sont pas très grands moi je trouve que ça va non franchement il y en a 6 dedans donc voilà et en plus ça sent le poisson frais voilà hop je mets ça dedans donc j'avais dit 12,30€ voilà donc je suis passée aux fruits et légumes et j'ai pris donc les tomates cerises que je n'avais pas trouvées au drive donc j'ai pris deux barquettes parce que maintenant avec avec le beau temps et tout moi franchement j'ai trop envie de manger des salades et tout c'est un truc de dingue donc les tomates cerises 95 centimes l'unité 1,90€ les deux ensuite on est passé côté boucherie et là j'ai vu cette barquette avec des petites c'est même pas si c'est des côtes de porc mais elles sont super mal coupées et c'est des toutes petites voilà comme ça pour 8,33€ j'ai trouvé que c'était pas mal il y a alors il y a je ne sais pas si vous voyez mais il y a 2 kilos 2,548€ voilà et puis les morceaux ça va ils ont un peu de grain donc ça va la viande ne va pas être trop sèche du coup on peut toujours essayer soit de la faire telle qu'elle en petite côte de porc soit d'enlever l'os et de la travailler autrement il y a toujours un moyen de faire quelque chose et pourtant j'ai trouvé que c'était pas cher par contre je n'arrive pas à voir quel est le prix du kilo ah si 3,27€ le kilo voilà donc 8€ pour 2,5€ j'ai trouvé que c'était pas mal voilà ça change du poulet et de la dinde et c'est chéri qui a voulu prendre ça ce sont des steaks de cheval donc il les a bien choisis parce qu'ils ont un poids différent donc il y a celui-là donc le poids au kilo le prix au kilo c'est de 10,95€ voilà 10,95€ les kilos sachant qu'il y avait aussi des rôtis mais les rôtis ils étaient vraiment trop petits et donc ici deux steaks de cheval donc ici pour 3,01€ ceux-là il y a ceux-là pour 2,63€ voilà et il a pris aussi ceux-là pour 3,39€ voilà et puis il a dit ça fait quand même 6 steaks de cheval pour moins de 10 balles il a dit ça vaut le coup voilà une fois de temps en temps on a le droit aussi de se faire un petit peu de plaisir et moi j'ai pensé oui c'est plaisir pour toi parce que moi je ne suis pas fan la viande de cheval vraiment c'est à la limite je préfère le poulet mais bon j'ai rien dit je crois qu'il a oublié que moi je n'aimais pas trop c'est pas grave donc voilà du coup voilà j'ai eu pour un total de 36,34€ bon c'est beaucoup plus que d'habitude ah il y a un cheveu dans la bouche donc c'est beaucoup plus que d'habitude mais on a quand même les petits macarons frais on a la barquette de viande de 2,5 kg de viande et les steaks de cheval voilà on sait que si on veut se faire plaisir comme ça il faut payer voilà on n'a pas le choix et bien sûr vous savez que je ne fais pas ce genre de truc toutes les semaines j'aimerais bien mais c'est pas possible donc les amis là je n'ai même pas fait le total mais je vous mettrai au montage les 71,42€ plus 36,34€ ouais ça va faire ça va faire 106€ 107€ un truc comme ça on s'en fiche donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et activer la petite cloche si vous n'êtes toujours pas abonné allez-y ça me fait plaisir de voir les abonnés qui montent comme ça je me dis waouh et puis là ça y est on a dépassé les 500 abonnés c'est génial je me rends pour moi pour moi c'est une étape si pour certains 500 abonnés c'est rien pour moi c'est une étape c'est waouh voilà donc les amis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course prenez soin de vous bisous bye bye